Dans la série consacrée aux casseroles en cuivre, même si ça n'en a pas l'air, on va préparer du lemon curd pour que vous saviez exactement à quoi ça sert d'avoir des casseroles aussi épaisses. C'est parti ! Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Très heureux de vous retrouver pour une recette de temps en temps, mais une recette qui va vous expliquer ceci. Simplement ceci. Donc évidemment, on doit faire une recette pour vous préparer, car vous savez, on parle énormément des casseroles en aluminium, des casseroles anti-adhésif, des casseroles en inox, et effectivement, il existe des casseroles en cuivre. Et oui, en cuivre, fabrication belge. Et j'avais envie un peu de mettre à l'honneur pour expliquer un peu c'est quoi les produits belges et à quoi ça sert le cuivre. Dans plein de recettes aux Etats-Unis, en Angleterre, vous voyez, et cette recette-ci est d'ailleurs issue d'une chaîne YouTube qui s'appelle Preppy Kitchen, impressionnante, plus de 2 à 3 millions d'abonnés, je ne sais plus combien, mais en fait, ils utilisent des casseroles en cuivre. Et en fait, il faut savoir que les casseroles en cuivre se sont modernisées. On appelle un alliage qui s'appelle Cooper Core. Et dans ma série de casseroles, ma série de vidéos consacrées au cuivre, j'avais envie d'expliquer cette fonction-ci qui va sur l'induction. Inox, féritique, cuivre, là, et donc de l'inox à l'intérieur. C'est plus étamé, on parle plus d'étain à l'intérieur des casseroles, maintenant c'est de l'inox. Mais donc, c'est quoi l'utilité ? On va le voir tout de suite en vidéo, car on va préparer ensemble, et puisque j'ai une blessure, je mets un gant, du Lemon Curd Go. Donc, avant de préparer ce Lemon Curd, parce qu'en fait, le Lemon Curd demande de la cuisson, en fait, demande de la cuisson dans une poêle avec un bord où il y a la même épaisseur de base en haut, où la chaleur est homogène partout. Là, pour l'information, on va cuisiner dans une Falck. Voilà, Falck, F-A-L-K, fabriquée à Leuven, en Belgique. Extraordinaire, près de Leuven en tout cas, entre Leuven et Anvers. Donc, comment on prépare cette recette ? C'est assez sain. On met d'abord 150 grammes de sucre dans un robot. C'est facultatif. On n'est pas obligé de le faire, mais en fait, ça donne un peu, ça extrait un peu l'huile de zeste, etc. Ça donne un goût extraordinaire. OK, on est sur 200 grammes de sucre, pardon. On prend le zeste de deux citrons. Voilà. Notre Magimix. Et on va mixer le sucre et le citron. Donc, quand on a ce nectar de sucre citronné, voilà, vous l'avez vu, on l'a fait dans le Cook Expert. On va obtenir du jus de citron. On va casser les œufs et on va pouvoir enfin tester cela. C'est parti. Pour le reste de la recette, le sucre qui a été mixé avec le citron, on le met dans les jaunes d'œufs. Ça, c'est incroyable. Un œuf comme ça, un jaune d'œuf, rien que le fait de le battre. Quand on atteint ceci, on va le passer. Et c'est là, en fait, que c'est important. Car, c'est tout l'art, en fait, des casseroles en cuivre, et surtout des casseroles ici en cuivre qui vont sur l'induction. Parce qu'évidemment, comme je le disais en début de vidéo, le problème des casseroles en cuivre, c'est que fatalement, elles vont principalement sur le gaz ou l'électricité. Alors, tout d'abord, les gens avaient très très peu de casseroles en cuivre, c'est difficile de l'entretien. Ça, c'est de la vaste blague. Ça s'entretient. En tout cas, celle-ci, exactement comme ça s'entretient, comme on entretient l'inox. Ça n'a strictement rien à voir. Donc ça, c'est tout aussi facile. La seule différence, c'est que le cuivre est le meilleur, juste après l'argent, conducteur de chaleur. Donc, vous avez une chaleur extraordinaire tout au long de la casserole, de bas jusqu'en haut. Vous avez la même température partout. Et c'est ça, en fait, l'avantage. Si vous avez des fois des recettes qui me prennent mal, souvent, c'est parce qu'on n'a pas le bon matériel. Ça peut fonctionner pour les poches à douille, pour les casseroles, pour les poêles, etc., pour les crêpières. Ça fonctionne pour tout. Avoir du bon matériel, c'est toujours intéressant. Ici, on a mis le jus de citron. Et c'est là où les casseroles en cuivre vont intervenir. Et quand vous voyez des grands cuisiniers qui ont des casseroles en cuivre sur le gaz, imaginez que vous allez faire la même chose sur l'induction. Et vous avez vraiment du matériel professionnel. Ça commence déjà à chauffer. Et on a effectivement la casserole qui chauffe jusqu'au-dessus. On va devoir obtenir, en fait, une consistance un peu plus épaisse. Donc, on doit d'abord faire bouillir. Voilà, on a la casserole qui chauffe partout. Ça, c'est pour vous montrer aussi que si vous voulez investir dans des bonnes casseroles, mais que vous n'avez pas du gaz, c'est pas grave. Alors, vous n'avez pas du gaz parce que vous n'avez pas du gaz à la maison, parce qu'il n'y a pas le gaz qui passe dans la rue, parce que vous n'avez pas envie d'avoir le gaz, vous avez peur d'avoir le gaz, vous trouvez que c'est difficile à nettoyer. Peu importe la raison, maintenant, on sait faire les deux. La casserole est toujours chaude, on l'enlève du feu et là, on incorpore le beurre qui va rendre fatalement encore plus beau la préparation. Et en fait, c'est ça, tout l'art du cuivre dans une casserole fait que la chaleur va rester homogène et le beurre va fondre naturellement. Et on fait ça tranquillement. Voilà, vous avez quelques idées de recettes de préparation, c'est absolument délicieux, ce genre de préparation, c'est merveilleux. Et effectivement, c'est réalisé grâce à des instruments qui le permettent, donc dans ce cas-ci, le fameux cuivre trimétal coupeur corbe. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo, très heureux d'avoir pu vous en parler lors de la série consacrée au cuivre. Ce sont des produits belges, donc on en parle, on met ça en avant. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, partagez cette vidéo, mettez des commentaires et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !